Mon nom est Gaétane, j'ai été diagnostiquée avec le cancer du sein il y a 15 ans déjà, en 1995. J'avais 33 ans à l'époque. On a tout simplement enlevé la masse et puis j'ai eu des traitements de radiothérapie. Et puis à cette époque-là, parce que j'étais tellement jeune, on pensait que tout était correct et puis on n'avait pas besoin d'aller plus loin. Et puis c'est ça, deux ans plus tard, toujours du même côté, dans le même sein, j'ai trouvé une autre masse. Et puis j'ai trouvé ça assez difficile parce que mon médecin a suggéré d'avoir une mastectomie. Et puis à 33 ou à 35 ans, ton image physique est tellement importante. Et puis je ne me sentais vraiment pas prête pour ça. Mais c'est ça, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de belles choses que je voulais faire dans la vie. Alors si je voulais continuer avec ma vie, que c'était important d'aller de l'avant avec une mastectomie. Et puis aussi les traitements de chimiothérapie, ça a été très difficile, mais c'était une prévention. Je suis vraiment contente que je l'ai fait parce que j'ai vécu 17 belles années de ma vie quand même. Je suis tellement contente d'être en vie puis de faire les belles choses que je veux faire. Ma plus vieille soeur a été diagnostiquée il y a environ, je dirais, probablement 25 ans. Elle a été la première qui a été diagnostiquée. Environ dix ans plus tard, mon autre soeur a été diagnostiquée. Alors on est trois sur six filles qui ont été diagnostiquées avec le cancer du sein. Mais il y a eu d'autres formes de cancer dans notre famille, alors en tout et partout il y a 50 % de notre famille qui a été diagnostiquée avec un cancer à un moment ou à l'autre. Mais il y a juste une demi-soeur qui est décédée. Quand je demande à mes soeurs comment ils se sentent, c'est ça, comme toutes les deux, mes deux autres soeurs qui n'ont pas été diagnostiquées, eux autres se disent que c'est ça, ils vivent leur vie pleinement. Ce n'est pas le genre de personne qui irait se faire tester, je ne sais pas comment dire ça, pour savoir si on le gêne ou non. Ils préfèrent ne pas le savoir, puis vivre leur vie pleinement. Puis je dois dire que je ne les blâme pas, parce que je ferais probablement la même chose. Vivre avec le sentiment que tu as un gêne, puis que ça va se développer à un moment ou à un autre, je pense que ce serait vraiment stressant. Je pensais toujours que je me suis dit que je ne vais vraiment pas me trouver belle, puis je me souviens que je suis allée à la salle de vin, puis ma petite jaquette a tombé par terre alors que je n'ai pas eu le choix que de regarder. Puis je me suis trouvée tellement belle que je me suis dit, mon Dieu, on dirait que ça paraissait comme étant quelque chose de tellement plus difficile à passer au travers que ça l'était vraiment. Mais je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai eu beaucoup d'amis, que mes vrais amis ont vraiment été là pour moi quand j'ai passé au travers de tout ça. Ils ont été là quand je me suis réveillée de l'opération, ils ont été là quand je suis revenue à la maison, puisque dans le temps que j'étais célibataire. Ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était facile à partager, mais comme je suis une personne qui est très ouverte, je n'ai pas voulu cacher ce que je passais au travers. Je me suis dit, je suis forte, puis je vais passer au travers de tout ça, puis on prend ça au jour le jour. Je pense que c'est ça qui était très important, de prendre les choses au jour le jour. J'ai eu ma mastectomie, ma reconstruction, et puis je ne pensais même pas à ce temps-là au traitement de chimiothérapie, parce que je me suis dit, ça va m'énerver, puis il y a tout le côté financier aussi. Tu te dis, bien, est-ce que je vais pouvoir, tu sais, comme quand tu es célibataire, tu veux être sûr que tu es capable d'arriver financièrement. Et puis, en fin de compte, j'ai continué à travailler pendant tous mes traitements, puis j'ai l'impression que pour les gens qui ne savaient pas que je passais au travers des traitements, ils n'auraient pas vu la différence. Je me levais le matin, puis c'est sûr que les traitements me fatiguaient un peu, puis, tu sais, c'est difficile à décrire, parce qu'on sent toujours un goût de métal dans notre bouche. Et puis, mais c'est ça, je prenais une couple de jours de congé, les journées où j'avais mes traitements. Et puis, je prenais comme deux jours, puis après ça, je retournais au travail. Puis c'est vraiment ça qui m'a aidée aussi, parce que là, je me sentais normale, tu sais. À un moment donné, je me suis dit, bien, peut-être que j'aurais besoin d'avoir une perrue, là. Alors, parce que je vais peut-être perdre mes cheveux, en fin de compte, je ne les ai pas perdus, parce que les traitements étaient assez faibles. Mais c'est ça, mes amis ont dit, on va aller avec toi. J'ai dit, mais c'est-tu quoi? Je dis ça, c'est une chose que je pense que je préfère faire toute seule, parce que si j'ai l'air comme pas vraiment belle, je ne veux pas que personne me voit. Je me souviens que j'avais pensé que, oh, ce serait terrible qu'un… Et puis, en fin de compte, j'ai essayé de mettre une petite touche d'humour là-dedans, puis j'ai même eu du fun, tu sais, qu'on a bien ri, puis c'était vraiment plaisant, dans le sens que, tu sais, que j'avais vraiment pris ça avec un petit grain d'humour. Pour moi, puis je sais que ce n'est pas la même chose pour tout le monde, mais pour moi, ça a été très positif. Avant que j'ai été diagnostiquée, j'étais partie à dire, puis je vois tellement de gens autour de moi qui le font, « Ah, bien, tu sais, comme je ne suis pas trop sûre si je peux retourner aux études, parce que je n'ai peut-être pas le temps, je n'ai peut-être pas l'argent. » Il y a toujours des raisons pour ne pas faire certaines choses. Moi, j'ai décidé de vraiment être l'opposée de ça. Alors, quand il y a des jours où je me dis, « Ah, je ne suis pas sûre si je vais pouvoir faire ça », je me dis, « Non, je vais être capable de faire ça. » Puis c'est vraiment ça que je vais faire, je vais y arriver. Pendant que je passais au travers de mes traitements de chimiothérapie, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'aimais, puis ce que j'aimais moins de ma vie. Et puis, c'est vraiment à partir de cette époque-là que j'ai réalisé, « Oui, je suis capable de faire tout ça que je vais faire. » Et puis, c'est ça, comme au mois de janvier, j'avais décidé que j'allais retourner aux études. Et puis, c'est à ce temps-là que j'ai vraiment appris à ne pas laisser les barrières, m'empêcher de faire ce que je voulais. Puis que maintenant, je me dis, « Je ne veux plus laisser d'obstacles, m'arrêter de faire ce que je veux. » À chaque matin, je me réveille, puis je me dis, « Hey, c'est comme si c'est Noël, parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire. » « The sky is the limit. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501